Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me nomme Abdoubaki Bokhari. Je suis le producteur et le présentateur de Assembl'Africa TV Show. Je suis aussi le DG de Abnet Services, une entreprise qui est dans l'événementiel et basée à Lomé, au Togo. Bon, aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenu depuis le décès de notre maman, moi et ma petite soeur, Djo Erato. Notre maman est décédée le 14 mai 2022. Aujourd'hui, 14 mai 2023, ça fait un an et je me suis rappelé d'elle et j'ai dit non, il va falloir faire une petite vidéo pour remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenu depuis son départ. Ça n'a pas été du tout facile pour moi et ma petite soeur. Bon, comme toute personne qui perd sa maman, ce n'est pas du tout facile. Mais sincèrement, depuis le départ de ma maman, j'ai su que je ne suis pas seul. J'ai vraiment de la famille. J'ai eu vraiment le soutien de toute la communauté togolaise. Ici, aux USA et au pays. Et je dirais même partout dans le monde, puisque les gens m'ont appelé d'Europe. Les gens continuent par me soutenir de par le monde. Même ceux qui ne sont pas africains, les gens m'ont soutenu. Mes anciens camarades d'école. Et puis surtout, je voudrais remercier mes amis. Est-ce qu'il faut appeler ces gens-là mes amis? Non. Ma famille, mes anciens camarades d'Efitec. Sincèrement, quand je t'ai rendu pour le 40e jour, ils m'ont tellement soutenu. Ils ont même cotisé l'argent pour me venir en aide. Je voudrais vraiment les remercier. Je voudrais les remercier. Je ne vais pas nommer qui que ce soit, mais je voudrais les remercier du fond de mon cœur. Aussi, je voudrais remercier la communauté togolaise ici, aux USA. Notre communauté. Je voudrais remercier les responsables de la mosquée Takwa. Et des autres communautés. Sincèrement, si je me mets à citer, je vais vraiment vous remettre beaucoup de personnes. Je suis ici pour vous dire un sincère merci. Le temps passe tellement vite. Ça fait un an, je l'ai déjà fait, mais bon. Je voulais renouveler mes remerciements. Bon, après cette petite vidéo, je vais partager une autre vidéo dans laquelle j'ai voyagé le 14 juin dernier pour aller me recueillir de la tombe de ma maman. Sincèrement, ça n'a pas été du tout facile, mais bon, je suis en train de me remettre. C'est la vie, ça fait partie de la vie. Et depuis son départ, j'ai appris beaucoup de choses. Je sais que l'homme n'est absolument rien. Nous sommes tellement fragiles. Une maman avec qui je causais, ce n'est pas qu'elle était souffrante. Presquement comme ça. Franchement, c'est vraiment un souvenir. Je ne sais même pas comment m'exprimer. Ce n'est pas facile, mais bon, on fait avec. C'est la vie. Une fois encore, merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. Ceux qui m'ont soutenu et qui continuent de me soutenir. Je ne sais même pas quoi vous dire à part merci. Seul Dieu pourra vous récompenser. Les gens m'ont soutenu moralement, financièrement, avec des conseils. Sincèrement, j'ai pu surmonter cette épreuve très dure. Ça fait partie de la vie. Nous aussi, on partira un jour. Mais ce qui est important, il faut qu'on laisse de bonnes traces avant de partir. C'est ce que je retiens de ma maman. Sincèrement, c'est ce que je retiens. Quand je suis rentré, le 41 jour, j'ai eu vraiment des témoignages. Je ne savais pas que ma maman était la maman de... Franchement, tout le monde dans le quartier. Et les gens, j'ai eu les retours. Et les gens aussi m'ont soutenu. Les gens ont cotisé pour moi, sincèrement. Ceux-mêmes que moi, je voulais donner de l'argent. Ils ont refusé, ils ont cotisé. Sincèrement, je remercie toutes les personnes de notre quartier. Je ne vais pas citer des noms parce que la liste est tellement longue. Presque toutes les communautés, les bassards, les cabillets, les yorubains, les minas. Presque tout le monde, ils ont cotisé. Ils ont cotisé pour me venir en aide. Sincèrement, je n'étais pas dans les besoins. Mais j'ai vu vraiment la solidarité. Ce n'est pas du tout facile. D'autres même ont continué par nous soutenir. Ils vont visiter ma famille. Ils vont donner un peu de réconfort. Ce n'est pas donné à tout le monde. Surtout de nos jours où tout le monde est vraiment occupé. Sincèrement, je ne vais pas prendre trop de temps. Juste pour vous dire un sincère merci. Et je prie le bon Dieu que la maman repose en paix. Que tout le monde repose en paix. Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501